J'ai hésité longtemps à présenter Les Poilus parce que même si c'est un jeu que j'apprécie énormément, j'avais peur de ne pas lui rendre hommage parce que j'ai un humour pourri, parce que je ne pensais pas être assez digne, et puis j'ai décidé que je m'en foutais parce que si j'aimais bien le jeu, j'avais envie de vous en parler de la manière qui me convenait à moi. Et puis j'ai eu l'excellente suggestion d'un internaute qui m'a dit « mais tu pourrais la présenter pour le 11 novembre ? » C'est vrai que c'est malin, merci à toi. Les Poilus, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui se place dans un contexte de guerre, mais qui ne parle pas du tout de la guerre, pas comme on l'entend en tout cas. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de gagnant-perdant, il n'y a pas de conquête ou de quoi que ce soit de glorieux. En fait, c'est un jeu sur l'amitié, sur la solidarité et sur l'empathie. Alors pour le pitch, on va jouer un de ces soldats de la première guerre mondiale, un Poilu. Un matin, on s'est réveillé avec nos potes du village, ceux qu'on connaît depuis déjà des années, et on a vu cette affiche de conscription. On était appelé sous les drapeaux, on n'avait pas le choix d'y aller. Mais on s'est fait une promesse, c'est qu'on n'allait pas se laisser tomber. Donc on allait vraiment se soutenir à travers ces épreuves et essayer de revenir tous entiers et plus ou moins en bonne santé. Et c'est sur cette idée merveilleuse qu'on arrive dans le vif du sujet. On va commencer par choisir un personnage, c'est un Poilu. Il a un nom, un prénom, un porte-bonheur et une bonne bouille. A partir de là, on va également recevoir des jetons soutien qui vont nous servir plus tard dans la partie. Ensuite, le joueur le plus poilu est désigné comme chef de mission. Ne dites rien. Le rôle du chef de mission est hyper important, parce que c'est lui qui va décider du nombre de cartes à distribuer au joueur. Alors, le but du jeu, c'est de gagner tous ensemble, puisque c'est un coopératif. Et s'il y a deux manières de perdre, il n'y a qu'une manière de gagner. Il y a ici deux paquets de cartes qui représentent des épreuves, qui vont s'aligner ici au milieu de la table, dans ce qu'on appelle le No Man's Land. L'idée, c'est qu'on va devoir réussir à vider le paquet de la colombe de la paix avant le paquet du monument au mort. Parce que, avoir son nom sur un monument, c'est cool, mais c'est encore mieux de pouvoir voir des coups avec des poteaux, de se marier, danser, manger du fromage toute la vie. Donc, le rôle du chef de mission, ça va être de piocher autant de cartes qu'il souhaite dans le paquet qu'on appelle la paix, d'en distribuer au joueur autour de la table. Et la partie peut commencer vraiment. Alors, à son tour, on va voir le choix entre quatre actions. Soit on va pouvoir prendre une de ses cartes en main et la déposer dans le No Man's Land. Soit on va pouvoir utiliser son porte-bonheur, c'est ce qui va nous permettre de retirer une des épreuves du No Man's Land. Soit on va utiliser un discours et on va dire, par exemple, mes amis, ne craignez pas la nuit aujourd'hui car les dieux sont avec nous, peu importe inventé. Et en fait, tous les joueurs vont pouvoir choisir dans leur main une carte nuit. C'est un exemple, ça peut être n'importe quel type de carte et s'en débarrasser. Ou alors, la dernière action, c'est de se retirer de la mission, de prendre son jeton soutien et de le déposer sur sa carte. La mission se termine soit quand elle a échoué, c'est-à-dire quand on a accumulé trois cartes du même type, que ce soit la météo, donc nuit, neige ou pluie, ou que ce soit une menace, c'est-à-dire obus, sifflet ou masque à gaz. Ou alors, quand tout simplement les joueurs ont eu le temps de se retirer, que tout s'est bien passé et que la mission est une réussite totale. Comme je le disais plus tôt, quand on se retire de mission, on met son jeton soutien sur son personnage. Quand tout le monde a quitté la mission, on retourne le jeton et on regarde qui a le plus de jetons soutien. Parce que sur cette petite huile, il y a une flèche qui pointe à gauche ou à droite. Et l'idée, en fait, c'est de désigner un joueur, celui qui nous semble le plus mal en point, et celui qui a le plus de flèches sur son personnage, va pouvoir se débarrasser d'un coup dur. Car dans les cartes épreuves, comme je vous disais, il y a des cartes avec des météos, avec des symboles, mais il y a également des cartes avec des petits éclairs rouges. Un joueur qui aurait accumulé 4 éclairs rouges a perdu. Et quand un joueur a perdu, tout le monde a perdu. Ces éclairs sont des coups durs, ça peut être autant un traumatisme qu'une phobie, qu'une blessure, même un trait de caractère qui commence à surgir au milieu de la guerre, quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose qu'on révèle et qu'on n'aime pas du tout. Et le soutien, justement, c'est une tasse de café, c'est une discussion avec quelqu'un, c'est une cigarette, c'est une lettre. C'est quelque chose, en fait, qu'on apporte pour faire se sentir mieux l'autre joueur. Maintenant que le tour est terminé, on va piocher dans la pile Monument aux Morts et on va mettre ces cartes sur la colombe de la paix et le tour peut recommencer. On change de chef de troupe et ainsi de suite. Et donc, comme je le disais, on va continuer jusqu'à ce que soit on arrive à la fin de la pile Colombe de la Paix, soit on arrive à la fin du Monument aux Morts et là on a perdu, ou alors un joueur a 4 coups durs et on a perdu aussi. Donc vous voyez, le jeu n'est vraiment pas du tout compliqué, c'est un jeu qui est vraiment extrêmement facile à prendre en main. J'aime bien parce que dans le livret de règles, en plus, il y a quelques petites anecdotes qui sont mignonnes, des petits extraits de lettres, etc. Ça donne un côté un peu plus vivant. Et puis même dans un autre registre, au niveau de l'histoire du jeu, c'est assez beau et assez triste aussi. En fait, le jeu a été dessiné par T-News, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un des dessinateurs qui a perdu la vie dans la taxe sur les bureaux de Charlie Hebdo. Alors on peut penser ce qu'on veut du journal, mais là, ce qui était triste, c'est que c'était une collaboration entre un dessinateur, des auteurs, ils se respectaient mutuellement, ils ont travaillé sur ce projet. Et ça a fait un sacré choc à l'époque, quand la nouvelle a été apprise. Donc voilà, il y a un trait, il y a quelque chose, il y a une âme et il y a une histoire dans ce jeu qui va plus loin que juste une espèce de petite cassette avec une course de cartes. C'est un jeu que je trouve très beau, je le trouve touchant pour plein de raisons. Il est intéressant, même ludiquement parlant, il est vraiment bien. Et pour moi, c'est un indispensable de ludothèque, parce que c'est clairement pas le jeu auquel je joue chaque semaine, mais il est bien sur mes étagères et j'aime bien le ressortir de temps en temps. En plus, c'est un petit format, il n'est pas très cher et il est réédité. En tout cas, moi j'ai fini pour aujourd'hui et c'est un soulagement, parce que cette vidéo était extrêmement difficile à tourner, pour plein de raisons. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, m'envoyer des fleurs, des monuments, des colombes de la paix, ce que vous voulez. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut !